Alors bonjour à tous. Mon nom c'est Julien Breton, mon nom d'artiste c'est Calam. Et je suis calligraphe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et aujourd'hui on m'a demandé un exercice extrêmement difficile que je réalise pour la première fois et qui est l'idée de synthétiser un petit peu toutes les... de manière artistique un petit peu tout ce qui a pu se dire aujourd'hui. Ça a été extrêmement riche, avec des interventions extrêmement différentes et extrêmement complémentaires aussi. Et avant toute chose, avant de commencer à faire cette synthèse, je voudrais juste vous présenter la technique que je vais utiliser. Parce que c'est une technique photographique qui existe depuis l'invention de la photographie. et qu'on appelle la pose longue. Mais pour vous montrer un exemple, je préfère passer par un cas concret. Et du coup, j'aurais besoin d'un ou une volontaire pour venir poser dans ma photographie s'il vous plaît. Alors on n'a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui. C'est un colloque sur la laïcité, c'est très sérieux. Mais si quelqu'un, un volontaire ou une volontaire, peut venir... Sinon je démarre comme ça, c'est pas grave. Non ? Ah voilà ! Merci beaucoup. Alors on est dans l'obscurité, c'est normal. Je vais vous inviter à... Voilà, parfait, à quelle aisance. Je t'en prie quand même. Merci. 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 Alors, avec le vidéoprojecteur, on a juste un petit souci quant à la couleur. Alors là, par exemple, les traits que vous voyez derrière les traits blancs, normalement, ils sont censés être rouges. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas de la bonne couleur. Ok ? Donc là, c'est juste un test de puissance, parce que j'ai pas eu le temps de régler juste avant. En fait, un exemple concret, c'est généralement beaucoup mieux que de longs discours. A tout de suite. Donc, je vais vous donner un petit souci pour vous donner un petit souci. Merci. Merci. Donc, merci. 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 J'ai décidé de commencer cette synthèse par un mot pour lequel on m'a fait venir et que du coup je vais réaliser en calligraphie arabe. Et voilà, ça va servir d'introduction à cette synthèse et c'est le mot Elfen qui signifie ar en arabe. Alors j'ai pris plein de petites notes. En fait, quand j'ai écouté l'intervention de Joël Romand ce matin, je me suis dit aussi qu'il ne fallait pas qu'on oublie aussi quelque chose dans notre conception française de la laïcité. Alors des fois je vais être un peu critique sur la conception française de la laïcité parce que je me rapproche beaucoup plus du point de vue anglo-saxon sur cet aspect-là qu'on peut du coup accuser d'être un peu plus communautariste que les autres. Mais je pense qu'on est communautariste par nature. Mais en même temps, qui est beaucoup plus libre que le nôtre, moi, lorsque j'ai commencé à voyager et que j'ai pris l'Eurostar pour la première fois, me faire contrôler par deux douanières voilées, pour moi c'était complètement extraterrestre. Et en même temps, tellement proche de la vérité. Donc je voulais juste rappeler que notre laïcité a la plus de 100 ans en France. Ça fait 5-6 générations qu'on vit avec. On est une exception dans le monde. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention à notre arrogance vis-à-vis de ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lenteur dans la réflexion, dans les choses, dans la maturation. Il faut laisser aux gens le temps de mûrir toute cette réflexion que nous avons depuis 100 ans. Voilà. Et donc du coup, je voulais commencer cette synthèse par une citation de Martin Luther King. Et cette citation, c'est « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Et c'est la calligraphie arabe du mot « Mon frère ». Et là, c'est la corde. Merci. Applaudissements Pour ceux qui se demandent si l'écran me sert de retour, pas du tout. Je fais les calligraphies de mémoire, un petit peu à la manière d'un danseur. Je vais continuer. Alors je reprends mes notes. Il y a eu ce matin aussi une question qui a été « La radicalisation est-elle un échec de la laïcité ? » C'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne sais pas encore quelle réponse donner, si j'avais en redonné une. Je dirais qu'il y a deux choses dans mon point de vue. Je pense que quelque part, oui, c'est un échec de la laïcité, en tout cas dans notre façon d'instruire les choses et de faciliter l'intégration entre les gens. Je m'explique... Un jour j'étais en Belgique et on m'a expliqué que c'était un état neutre, la Belgique, que ce n'était pas un état laïque. Et donc en Belgique, à l'école publique, il y a des cours de religion. Et les cours de religion, ça permet d'apprendre à connaître la religion de l'autre. Mais en France, on est tellement sur le principe de cette laïcité excluante, de dire « Non, la religion n'a rien à faire à l'école » qu'on oublie toute cette dimension-là. Et du coup, je parlais avec un musulman de Bruxelles qui me disait... Tu vois, je parle vraiment de ceux qui ont grandi en Belgique et ceux qui ont grandi en France. Il me dit « La différence avec ceux qui ont grandi en Belgique, c'est qu'en fait, ils ont un tronc commun. Ils ont un tronc commun dans l'enseignement théologique de l'islam. Donc personne ne peut leur raconter n'importe quoi. Alors qu'en France, le fait qu'on ait cette peur vis-à-vis de la religion, cette peur du dialogue, eh bien en fait, un adolescent d'entre 13 et 15 ans en perte de repère, qui du coup se cherche, se questionne, plutôt que de se rattraper sur ces fondamentaux de cours qu'il pourrait avoir à l'école, ben non, il va aller chercher un imam extrémiste d'Arabie Saoudite qu'il va réussir à trouver sur YouTube et s'enfermer là-dedans de par cette peur de l'échange avec le fait religieux et la religion. Voilà, ça c'est vraiment un point extrêmement important pour moi. Et du coup, il y avait aussi une notion sur cette radicalisation. Je dirais, non, ce n'est pas aussi un échec de la laïcité, la radicalisation. La radicalisation aussi, à un moment donné, c'est aussi une chute de... C'est aussi une erreur de nos valeurs néolibérales. Nous sommes dans un paradoxe complet. On se dit la France, pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, tout en étant un des premiers exportateurs d'armes au monde. Comment voulez-vous, vous, qu'on réussisse, avec ces incohérences, à donner des valeurs cohérentes à notre jeunesse ? Comment va-t-on y arriver ? Voilà, ça c'est simplement une réflexion, c'est une question. Et du coup, je voulais enchaîner avec une calligraphie, qui est la calligraphie avec mon alphabet latino-arabisan, parce que j'ai inventé un alphabet en français qui ressemble à de la calligraphie arabe pour essayer de créer un pont entre les deux cultures. et ce mot, c'est le mot, le sens de comment on fait les choses et le sens qu'on donne aux choses. Voilà. Merci. 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 Alors ce matin, merci les techniciens Lumière. Quelle improvisation magnifique. Merci beaucoup. Et du coup, toujours pareil suite à l'intervention de Joël ce matin, je voulais nous ramener à une vision un peu plus internationale des choses, qu'on arrête de regarder, nous simplement, notre propre expérience et qu'on essaye de la confronter avec d'autres. Et je voulais simplement ramener un chiffre, vous donner un chiffre tout simplement, qui m'a toujours posé question parce que j'aime bien travailler aussi en termes de proportion. Et à un moment donné, je suis athée et je me suis posé la question de combien on était dans le monde parce qu'on ouvre bien grand notre bouche quand même. Et je voulais savoir en fait combien on représentait dans le monde. En fait, on représente juste un tout petit peu plus de 10%. C'est pas grand chose. Et il me semble que c'est un chiffre qui est important à relativiser. Et là, le mot que je voudrais calligraphier maintenant, c'est le mot l'univers. C'est moi qui vous donne un chiffre. Et j'ai fait un référencement de tout petit peu plus tard. C'est un chiffre qui est un chiffre qui est un chiffre. Et là, vous allez voir la même chose. C'est un chiffre qui est très cher. Et ça, c'est un chiffre qui est un chiffre. Merci. Alors, en fait, il y a un des points que j'ai abordé aussi un petit peu avant, qui était l'idée de la perte d'identité de nos racines, à un moment donné. Et il y avait une citation, du coup, que j'ai lue, du coup, ce matin, suite à des réflexions qu'il y a eu, et des questions à Joël Romand. Et il y a une citation que j'ai trouvée sur les racines que j'ai énormément aimée, et c'est « Que signifient les racines quand aucun sol ne nous tolère ? » Karine Thuil. Ça, c'est important pour comprendre la vision de certains jeunes Français issus de l'immigration, vivant en France, et qui, des fois, ont du mal à trouver leur identité. Merci. 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 C'est une des premières fois où j'improvise sur scène. D'habitude, je viens d'improvisionner. Alors, il y a eu quelque chose aussi de très important avec Faïsa tout à l'heure, qui a essayé de mettre en avant la discussion, de mettre en avant l'échange, de ne surtout pas avoir peur à un moment donné, de pouvoir échanger autour de toutes ces problématiques. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. C'est quand un sujet devient tabou que ça devient dangereux. Et du coup, je voulais illustrer ça avec une calligraphie en arabe du mot « louis ». Et je voulais la partager un petit peu au sens de l'écoute, tout simplement. C'est parti. 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 Bon plaisir demain après-midi. C'est parti.